bonjour et bienvenue dans cette semaine de bientôt noël le sponsor du jour comme d'habitude c'est car vertical vous commencez à connaître car vertical à quoi ça sert c'est pour contrôler une voiture en tapant son numéro de châssis avant de l'acheter pour savoir si le kilométrage a été trafiquée est ce qu'elle a été volée est ce qu'elle a été accidentée ce qu'elle a servi comme un taxi le petit exemple du jour par exemple comme ça va vous dire où est ce que la voiture a été fabriquée ou est-ce qu'elle a été immatriculée ou est-ce qu'elle a eu des contrôles techniques voler pas voler s'il y a eu un vol ça vous dit attention vol dans tel pays signalé bam tu peux contrôler le kilométrage 102 129 155 à 136 il y a eu un traficage de compteur donc voilà ça vous permet de savoir tout ça car verticale en un clic alors comme on l'a dit évidemment il ya d'autres systèmes qui existent notamment histovec qui est gratuit en france mais qui ne vous donnera les infos que sur les voitures qui ont passé toute leur vie en france vous achetez une voiture qui vient de pologne d'allemagne d'un autre pays et ben histovec ne saura que ce qui s'est passé après qu'elle est passée la frontière donc si elle a été complètement maquillée défoncée détruite avant d'avoir passé la frontière française et ben ça histovec vous le dira pas car verticale il sait tout dommage possible voilà si des fois il ya des infos des assureurs vous pouvez même avoir des photos des dégâts qu'il ya eu sur la voiture attention ça va faire très mal vous n'êtes pas prêt bon voilà donc des fois vous avez une voiture qui peut paraître neuve qui est passé avant en pologne j'ai rien contre le polonais mais c'est vrai que souvent là bas il ya quand même beaucoup beaucoup de bricolage de voitures notamment de provenance des états unis et d'autres pays qui sont réparés elles ont l'air neuve mais elles ont été comme ça avant donc qu'un vertical vous permet de vérifier tout et surtout les voitures qui ont un historique qui est antérieur à la france des voitures qui ont été dans d'autres pays avant d'arriver en france parce que la histovec point rien pour vous voilà surtout n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un petit rapport ou plusieurs je vous mets le code promo ici mcc c'est 20% de remise sur les rapports le ou les rapports que vous pourrez avoir et je vous mets même un lien en description et en commentaire épinglé vous pouvez juste cliquer et le code promo s'appliquera directement voilà je vous souhaite une joyeuse semaine de noël même s'il y aura d'autres vidéos d'ici là en attendant profitez bien c'est une des meilleures journées du road trip la vidéo d'aujourd'hui à bientôt bonjour voici le lendemain du jour d'avant épisode de ce voyage on a déjà raté le bordel qu'on a mis mais de soleil sur vegas nouvelle journée ce plan de ce meilleur qu'hier parce que vraiment on a vécu la pierre soirée vegasienne que j'ai jamais vécu on n'a même pas bu un verre d'alcool pour vous dire même pas une bière rien on est venu on a fait frémont street comme vous avez pu voir le mcdo le pire du monde on a passé une heure à se faire servir par des gens complètement mal qualifié bref à oublier globalement donc aujourd'hui on va voir on va peut-être essayer de tirer jusqu'à semaine pas sûr qu'on n'y arrive donc je calcule bon allez on se cache parce que l'autre il met mille ans comme d'hab allez on va planquer toutes les affaires d'alex là on se cache ça va être un peu cramé on tient quelqu'un peut le faire très bonne idée les sacs poubelle en même temps vu comment il fait froid est ce qu'on a vraiment besoin de garder les trucs au frais je suis pas sûr bon la voiture est toujours là c'est déjà bien au moins une bonne chose allez bon les gars il est 8h27 on est prêt à partir c'est beau j'ai envie de dire parce que c'est pas encore le top mais c'est pas mal allez bonne nuit non là je pense que ça va demander tellement de pression que on va niquer un truc c'est quoi qui c'est si c'est un peu ton sac je pense tout ouais ouais on va rester comme ça attention là c'est pas mal quittons tous ces gueux on n'est pas parti maintenant faut qu'alexie vlog en plus quittons cette ville infernale nous a amené que malheur et destruction j'en peux plus j'espère vraiment que c'est pas ça donne pas le ton du reste du voyage parce que sinon ça fait trop vite on va pékin première station service j'ai changé mec j'ai acheté que des fruits et un smoothie j'ai changé voilà et tu as raison c'est la première fois aux états-unis mec t'as vu c'est le bonheur ou pas mais je suis là je suis là pour chroner moi je suis parti au guillon tu as fait des corn dog et tout oh pardon thank you sir you're welcome voilà petit plein là maintenant on y va allez on perd pas trop de temps on se casse on a de la route allez petit sticker en évada peut-être ça qui nous sauvera d'un contrôle routier là ça colle pas c'est la merde allez on attaque le désert route du nord je me découvre la malbouffe américaine et paris c'était comme on il s'est quittant pas un truc dans la belle tradition j'ai raté le panneau du changement de départ on est en arizona aride zone 1 c'est une zone aride en fait là on fait à l'envers le road trip que j'ai fait avec la voiture de fast and furious avec l'eclipse il y a quatre ans c'était il y a quatre ans j'ai l'impression que c'était il y a dix ans mais c'est passé tellement de trucs depuis voilà je suis passé de l'autre côté là avec la l'équipe c'était la classe quand même j'avais un peu l'impression de vivre que Brian O'Connor a fait avec les r34 en faisant le centre jeunesse à miami je faisais mon truc ça fait quoi de le faire avec Brian O'Connor ? Brian le connard non ça c'est mon surnom ça enfin une bière en voiture t'as tout le gaz ça va te remonter dans la bouche regarde les amis là là quelques petits glaçons c'est pas mal du tout bougez vous on a le droit non ? allez le trooper là est-ce qu'il va nous regarder les premiers contrôles de police évité avec succès pour l'instant je pense qu'il aurait démarré quand même depuis mais regardez le vu c'est un salon roulant en fait chacun fait sa life il y a 37 minutes de décalage alors t'es pas content de prendre la route du nord ? est-ce que ça mec sur la sur la route 66 sur la 40 tu l'as pas ? regardez c'est ça de voyager avec des youtubeurs tout le monde en même temps en même temps c'est tellement beau là c'est incroyable allez on dit merci qui merci le beau bois merci 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 Jackie et Michel tu veux que je te fasse un film bon c'est bon je l'ai je me souvenais même pas que j'allais traverser ça plutôt ça se passe à l'arrière ? comment ça se passe ? ça va tranquille Tchouf il négocie sa saison prochaine Vlad il boit des biches et moi j'ai aussi moi j'ai négocié mon van normalement j'aurai ma réponse demain c'est bon ouais dans l'autre sens ok d'accord donc t'es déjà passé par cette route ouais ok c'était... t'avais à souvenir si t'es aussi beau ? je m'en rappelle t'es passé de nuit peut-être non ? non 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 ça c'est le gâchis t'es quoi ? vraiment non vraiment quel horreur moi je crois que je l'ai fait de nuit mec tout ce truc là ah ouais ? parce que je suis arrivé à Vegas il était genre 2h du mat' ouais et donc les 4h de route d'avant ils faisaient lui donc ça c'est sûr que je l'ai passé de nuit vu que là ça fait même pas 2h qu'on est parti non non même pas donc en fait c'est pour ça que je m'en souviens pas c'est que je l'ai pas vu c'est que tout ça j'étais en train de tomber en panne d'essence j'avais plus en panne d'essence t'étais avec quelle voiture ? avec l'éclipse de Fast & Furious que je ramenais de Chicago jusqu'à Los Angeles en 2 jours c'est pour ça que je me dis que ce qu'on fait c'est pas compliqué moi je l'ai fait en 2 jours en Chicago et Los Angeles d'accord là en vrai on est bien en fait c'est ça le truc c'est qu'il faut se réveiller très tôt mais est-ce que j'ai aussi tôt ou comme ça on roule 2 jours parce que 2 nuits c'est tellement pas intéressant 2 nuits ça sert à rien il n'y a rien de nuit tu vois rien mais tu imagines que j'ai fait ça je savais même pas que j'allais traverser ça c'est cool tu as vu un bout du Grand Canyon devant ? non c'est le petit Canyon ouais non mais tout est connecté mais ça ressemble à ça un peu les connexions se font moi je l'ai pas vu le Grand Canyon ça ressemble à ça ? ça ressemble à ça sauf que t'es en haut ça ressemble à ça et t'es en haut ah c'est trop beau oh la 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 le paysard c'est quoi ? ça nous fait la compagnie ça nous fait la compagnie en fait le 11 Pro il marche tellement bien en x2 le x3 du 13 c'est de la merde le x4 je sais pas de façon que le x2 du 14 c'est un truc numérique non non le 14 c'est 100% optique le x2 je passe à 3 les problèmes d'influenceurs d'accord ok bah c'est trop bien donc vous savez que le mien est plus cher mais il marche moins bien super c'est une histoire de réglage hein ? ouais ouais je pense que c'est une histoire de réglage hein ? 200 balles d'écart entre le Pro et le Pro Max c'est chaud derrière avec le petit logo Lincoln à l'avant ouais c'est le viseur c'est le viseur oh la 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 regardez ça là les visages de fou franchement il est pas mal il y a de la neige là-bas on a connu quand même bien pire comme situation vous êtes bien derrière hein ? je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises situations si tu peux me permettre plus ça va plus ça devient une caisse d'Uccicano il y a la tequila, le chapeau, la guitare il y a de la mousse à raser là-bas genre des courants mousse à raser Jurassic Park très important et en vrai ici c'est vachement mieux que là où vous êtes parce que la vitre est beaucoup plus large ça fait bizarre d'être assis à l'envers dans une voiture on est dans l'Utah ah ça y est regarde il y a le panneau Utah coucou les mormons là on a passé un état en 20 minutes ouais en 20 minutes vraiment ciao Arizona on avait rien à y faire ouais je pense que là c'était vraiment là c'est pas naturel je pense la couleur elle est pas exactement la même la corvette ouais ça se rejoignait ouais ouais avec l'Ombre tu vois pas mais c'est clairement 4 poignets chers pour ouvrir la corvette elle est incroyable ah elle a les jantes rouges oui le mec qui a crise de la cinquantaine elle est pas bon ouais il y a que des mecs de 50 ans avec du white trash de 50 ans qui roule en corvette ici la soixantaine tu veux pas ? I got food ah ah c'est donc ici les fontaines c'est là qu'ils cultivent la corvette c'est déjà si froid c'est déjà si froid là putain c'est où que tu veux aller c'est pas grave ils ont déjà mis les décorations de Noël c'est mignon on peut tourner au feu ici aussi non ? c'est Darst ouais je pense waouh on va vite être fixé ouais ah mate comme c'est beau waouh un mur rouge prends le mur dans ta face génial encore moins euh moins rouge qu'en vrai quoi regarde à gauche la petite église la maison des professeurs Xavier dans X-Men c'est intéressant c'est de la pierre locale magnifique tout est rouge eh vas-y on loue des petits ATV on va dans la montagne en vrai il y a moyen de faire des trucs s'ils ont tout ça c'est qu'ils les louent c'est qu'ils les louent ok là il y a de la neige dans les jardins des gens c'est pas normal nous on arrive du chaud là qu'est-ce qu'il se passe ? je suis choqué je pensais pas qu'on verrait de la neige aussitôt dans le truc du coup elle fait l'état de 6 c'est bien je filme comme ça tout le monde aura ton mot de passe tiens arrête toi il y a de la neige là là ? ouais j'avoue elle est un peu morte ouais ah oui mais je capte plus mec si là il y en a là ah regarde c'est beau par la fenêtre du TGV de l'Orient Express oui il va y avoir beaucoup de neige après peut-être mais c'est l'air de la montagne j'adore c'est de l'air sec j'adore c'est vraiment le bon air il y a un mexicien boulet tu enfiles après depuis tout à l'heure ça vole ça fait voler du drone il y a une voiture qui est derrière ah ouais ? j'ai vu Vlad ? ouais elle est lourde il est obligé de couler tune rivière bon on prend de la glace pour mettre dans la voiture il y a plus de glaçons déjà ? bah ils sont dents parce que oui on a mis des glaçons on a mis des glaçons dans le bac le challenge du jour on colle nos langues à de la glace euh ouais non le dernier dort dans la libo c'est quoi ce bruit ? bah il aurait pas fallu que tu t'assoies je crois il ferme plus arrête non il va falloir l'aider même si tu l'as dit arrête mais le truc c'est que j'ai senti qu'il y avait un renfort et que ça pliait pas quand je me suis assis euh ouais bah ça je crois que ça a plié quand même on a pété le taux au vent putain c'est oublié en fait il va falloir s'il pleut attends on fait voir comment ça ? attends 2 mètres on va le détendre vas-y ah non il veut pas il veut pas non mais force pas force ça mais mec on va mourir de froid j'étais sur Inter putain j'ai pété un truc déjà nique c'est aujourd'hui qu'on va aux skis bah en vrai s'il y a des pistes de skis ici s'il y a des pistes de skis ça sert à rien à la spade c'est toi les spécimens c'est toi les spécimens ah il y a une épingle à cheveux ça va être drôle ça en limousine et pas un glace shove up ouais ça va c'est pas des épingles à cheveux comme dans nos montagnes non ça c'est facile t'as là mec le drift que tu peux te taper là j'avoue tchouf t'es chaud pour drifter là c'est toi c'est toi de péter deux trucs quand même on fait une touche oui voilà on s'appelle on se fait une touche c'est Nick oh la 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 magnifique le paysage du froid le paysage il est beau de ses mains par contre j'ai vraiment pété le taux de vent enfin le taux de vent je suis désolé ce qui me désole d'autant plus c'est qu'il est vraiment rayé maintenant j'ai décalé tout le bordel mais genre à quel moment il prévoit pas que des connards vont monter sur le taux d'une limousine quoi bah il le prévoit c'est pour ça que les mecs ils payent une caution on peut quand même filmer encore par le taux au vent regarde ah c'est rayé non mais mec les paysages par les côtés là c'est fou aussi fallait qu'ils prévrent oui elle Sous-titrage ST' 501 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 Mais putain Et son fils habite à Grande Jonction C'est à dire là on est à combien de Grande Jonction On est à 5 bancs même pas Et je lui dis mais ton fils il est pas venu t'aider Il fait bah non il a pas de voiture Mais mec tu prends un Uber Ca fait 3 jours que ta mère est dans un Uber C'est quoi ce concept C'est lunaire C'est ça aussi les voyages Découvrir les gens En tout cas c'est ouf parce que tu as Elle aurait pu me dire quand même oui vas-y je veux bien 10 balles Elle m'a dit non non c'est bon Moi je pensais qu'elle allait vous demander des études après Mais pas du tout Moi ça va je t'aurais demandé des études Bah bientôt ce sera peut-être nous qui ferons ça Ca fait une semaine qu'on est là Tonqué dans un... On a trois virements C'est tellement simple Bah nous l'Ursaf c'est plus Nord-Vet-Line Ah merde Il faut quand même s'estime heureux de ce qu'on a Quand tu vois à quel point tu peux tomber bas Ah non Le coupe-gorge C'est le prochain à gauche là C'est là dedans je pense C'est dans le petit truc là Qu'est-ce que tu as ? J'ai un quart de pollo avec le cheveux Pour 50 dollars Et les Mcnuggets Golden Mcnuggets Le Nuget Je veux le manger de la Nuget Avec une autre ambiance Game day Spongebob T'es content ? Allez vas-y Merde Merde Ah oui il y a full Les mecs ils sont tous là pour le même du singe c'est lui On est d'accord c'est de manger avec des gens qui sont là Exactement c'est Mais oui c'est incroyable Oui c'est bon Allez Vite ce Mc Donald et une idée Bon et pendant que Il y a un quart de musique là J'explose notre cher Vlad Vas-y Allez chaud En plus avec la grosse musique Il y a le mec Là il y a contest Là il y a contest Là il y a contest Est-ce qu'on fait deux équipes ou est-ce qu'on fait deux billards et la gagne ? On met le tournoi ? Ouais Bon on est là deux heures quoi Dans toute façon on est là Non 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 Allez ça joue sur deux tables maintenant Salut On est reparti direction de Dresd Mon panneau était un peu éroncré C'est vrai On va regarder avec notre magnifique pare-brise plein de buée Ça a bué On est en bas du début de la montée de la montagne D'après on se rend du coup c'est peut-être D'après on se rend du coup c'est peut-être D'après on se rend du coup D'après on se rend du coup c'est peut-être D'après on se rend du coup c'est peut-être Ah non Je veux conduire Ah non Je veux conduire En fait non Je m'attendais à tenir une droite tu vois Il y a un mec qui fait la course Il ne veut pas lâcher l'affaire Ça y est on arrive à Aspen Colorado Californie On est tombé sur le seul rond-point de l'Etat Alors nous on va vers Aspen Il ne faut pas se tromper C'est là-bas je crois Aspen c'est marqué dessus J'étais vachement loin Allez let's go Ça me fait trop bizarre de venir ici Bon on est arrivés à Aspen messieurs dames Ouais main street Doucement 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 Il y a du verglage J'ai fait une cassette Cassez la gueule Oh regarde comme elle est belle notre petite maisonnée là Regarde l'hôtel c'est l'hôtel tyrolien Il est beau C'est quoi cette aigle ? C'est joli hein Il faut bien voir qu'il fait froid J'ai jamais vu un endroit où ils sont comme ça Genre ils te laissent ta carte Parfait Il se débrouillez-vous Please fill out car C'est génial Regardez la déco On est au ski Une fois Bah voilà j'ai pas besoin de louer des skis On a des Nordica là C'est allé la classe quand même On a même la carte d'Aspen pour retrouver Mary Swanson Somme solide Voilà Le bar est là On y va On achète une luge à 10 balles Non mais on va ouvrir les mecs là On est imposé de ski Allez tease love On est 3 normalement Non j'arrive Non 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 C'est faux Qu'est-ce que ça m'aille ? Attends j'ai le droit d'avenir ? Mais tu vas où ? Mais je vais au bar c'est là Mais tu vas où ? Il y a du monde hein ? un gros fail numéro 2 on est arrivé à spen deux jours avant la saison que la saison commence avec 5 giving donc là il nous a dit bah là on est mardi à partir de jeudi la ville c'est la grosse teuf c'est plein de partout on va dire revenez ou rester deux jours quoi sauf qu'on n'a pas que ça faire de rester deux jours ici au moins on aura vu à spen voilà et maintenant on saura où c'est pour revenir plus tard un date avec d'autres voitures d'autres choses d'autres idées d'autres aventures là on a un nouveau problème les lumières restent allumés dans les caves à pied on n'arrive pas à les faire s'éteindre on va débrancher la batterie ou essayer en tout cas merci j'aime les choses mal vissées allez bonne nuit je crois que c'était un club j'aime 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 j'aime